Générique Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire sont connus depuis hier. C'était à Yamsoukro lors de la 25e édition du week-end des Obonis, organisée par l'UNJCI. Le groupe RTI a raflé la majorité des prix. Interdition de vente des sirops traditionnels à Tote et Konyamousso Yako par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Et dans les dossiers de la 2, nous chercherons à savoir les réelles motivations d'une telle décision. Et puis hors de chenou au Mali, le colonel Yassimi Goïta sera toujours à la tête du pays. La raison, la Cour constitutionnelle refuse de statuer sur la fin de la transition. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2. Depuis hier, les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire sont connus. Les prix du meilleur présentateur, l'Eboni Télé. L'Eboni Radio et le super Eboni sont revenus au groupe RTI. Le compte-rendu de Noussangaré et Gilles Thonier à Yamsoukro hier pour la 25e édition du week-end de décembre des Ebonis plutôt, organisée par l'UNJCI. Hôtel président de Yamsoukro dans la capitale politique du pays. Ce soir, la ville accueille la 25e édition de la nuit des Ebonis. 22 candidats répartis dans différentes catégories sont en course pour les titres du super Eboni. Quand arrive l'heure de vérité, les candidats sont partagés entre stress et sérénité. À quelques heures, je pense que c'est là que le stress monte. Parce que l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, on se dit est-ce qu'on pourrait avoir un prix parmi tant de journalistes aussi, on va dire, experts. Mais on garde le cap quand même parce qu'on a foi en Dieu et on espère qu'on fera partie des meilleurs. Quand je vois certains confrères ici qui ont du mal même à manger, je comprends. Moi, je comprends cette émotion. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu stressé, mais ce n'est pas comme l'année passée. Je tiens à signaler que j'ai pu quand même l'année passée remporter le prix du meilleur journaliste télé. Donc je suis venu défendre mon titre. À vrai dire, et je me dis, ça passe ou ça casse. Pour moi, c'est la troisième fois. Mais il faut dire que c'est une troisième fois sans stress. Parce qu'on a déjà vécu le stress en 2021, en 2022, en 2023. On vient pour attendre que ce que les jurys ont décidé soit connu, soit su de tous. Et puis voilà, que le meilleur gagne. Et c'est avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance que nous sommes là. Parce que ce n'est pas évident de postuler trois fois de suite et d'être nominé trois fois de suite. Pour nous, c'est déjà un pas à l'avant, c'est déjà une victoire. Et peu importe le résultat du jury ce soir, on ne dirait que merci à Dieu et puis on ira avec la tête haute. Déjà, être nominé, c'est la preuve que notre travail a été reconnu. C'est ça le plus important. Et donc, il n'y a pas de stress. C'est une fête pour nous, les journalistes. Pour une fois, on se retrouve par un pour s'amuser, pour sympathiser. Il ne faut pas bouder le plaisir. Il faut être heureux. Il faut participer pleinement avec beaucoup de joie. Le jury libère la salle en dévoilant le nom du super-hebony. L'IME-Goua, journaliste à Radio-Côte d'Ivoire, est désigné meilleur journaliste de l'année 2023. L'émotion est à son comble. Sainte des liesses, mais également des larmes. Il obtient aussi trois prix spéciaux et un prix sectoriel. Récompensez des mains du ministre de la Communication, contre-parole du gouvernement, représentant du premier ministre, chef du gouvernement. C'est avec honneur que je reçois ce prix. Ce prix qui vient couronner plusieurs années de sacrifice. La marche aurait été longue, en plein de beaucoup d'obstacles et de difficultés. Mais le Seigneur s'est glorifié ce soir et la cloche a sonné. Je voudrais lui dire merci. J'ai parlé d'une marche difficile. Aujourd'hui, ce prix honore l'IME, honore la rédaction de Radio-Côte d'Ivoire, honore toute la grande famille de la RTI. Outre les grands prix, plusieurs journalistes ont été célébrés à cette soirée. Il s'agit de Bintoukone Pekélé, de la rédaction de RTI 2, qui obtient les prix du meilleur journaliste télé, meilleur reportage, ainsi que le prix du meilleur journaliste culturel. Au niveau de la presse écrite, Faustin et Oumant se distinguent par la qualité de son travail. On voulait le super prix, mais ce qu'on a eu ce soir, c'est vraiment impressionnant. On remploie à Dieu qui a permis cela. Je vous donne merci au directeur général de la RTI, qui m'a fait confiance, à me donner la chance d'être embauchée à la RTI. Je vous donne merci à mes formateurs, Sylvie Touré, Ami Koulibaly, le rédacteur en chef Arrasoro, toutes ces personnes qui ont contribué pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Merci à ma famille. Je suis très heureux d'avoir eu la reconnaissance de mes pères, de nos dévenciers, de nos confrères, de nos frères et sœurs dans le métier. Et c'est un honneur pour moi, c'est la joie qui m'anime et je suis très content. Hamza Diaby, de la rédaction de RTI 1, est lui désigné meilleur présentateur à travers le vote du public. On peut le dire, le groupe RTI a été honoré à cette soirée des distinctions. La RTI a raflé tous les prix importants. La RTI a le maximum de prix sectoriels. La RTI a remporté le prix Ebony télévision, le prix Ebony radio et le super Ebony. Je suis très fière, très heureuse de représenter le DG en cette occasion mémorable qui met en exergue les talents de la RTI. J'ajoute que nous avons encore remporté le prix du meilleur présentateur télévision. Voilà, je suis très fière et puis j'encourage tous mes collaborateurs, tous les agents de la RTI à faire encore plus. Cette édition du week-end des Ebony était placée sous le parrainage du premier ministre Robert Begrimambé, représenté par le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly Di Am. Félicitations aux vainqueurs, au directeur général du groupe RTI. À présent, passons à notre rubrique du jour. Dans un communiqué publié le 11 avril 2024 sur son site internet, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique a relevé la dangerosité des sirops traditionnels à vertu thérapeutique à Tote et Konyomousto Yako, largement rependu sur le marché ivoirien. Alors pourquoi une telle décision maintenant, pendant que ces produits ont toujours existé ? Éléments de réponse dans ce dossier signé Yacouba Koulibaly, Georgette Hido, Fofana, Giltonia, Issa Dambélé et Justin Yacelou. La publication sur les réseaux sociaux de la note de suspension de la fabrication et de la vente des produits dénommés à Tote, original 100% naturel et la paix, Konyomousto Yako, a suscité diverses réactions dans les premières semaines. Aruna Konate, étudiant, est encore sceptique quant à la crédibilité de la source d'information. Pourquoi attendre tout ce temps avant d'interdire le produit ? Bon, il faut dire que si le produit devrait faire du mal, tous ceux qui en ont déjà consommé seraient déjà morts. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça soit sérieux, je ne pense pas que ça soit sincère. Donc, il va falloir qu'ils disent réellement ce qui se passe. Pour lever tout équivoque, nous nous sommes rendus à l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP, dans la commune de Kokodi. Le directeur général de cette structure livre les motifs de la suspension de ces produits. Le 11 avril 2024, nous avons suspendu la fabrication, la commercialisation et la distribution de ces deux produits, ainsi que le tout leur dérivé. Cette décision découle d'une enquête qui a été menée depuis un certain temps et des vérifications afin de réunir des arguments scientifiques prouvés. Le Conseil de régulation a été saisi des faits, a émis un avis qui était un avis de suspension, ce que nous avons prononcé par une décision qui a été rendue publique. Ces données nous confirment que ces produits sont frelatés. Ça veut dire qu'en lieu et place de produits naturels tels que déclarés, vous avez une présence importante, en quantité très 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 importante, de substances chimiques, le sildénaphil. Le produit est présent vraiment dans un surdosage, en quantité bien au-delà des quantités qui sont tolérées par la médecine habituelle. On a également, avant cette décision, convoqué les fabricants de ces produits, les propriétaires de ces marques pour les entendre. Donc ça a été une audition. Il y a également des enquêtes au plan judiciaire qui sont diligentées et qui se poursuivent. Mais par principe de précaution, avec les données scientifiques en notre possession, nous avons jugé utile de suspendre la commercialisation de ces produits. Une nouvelle qui n'est pas du goût des fidèles consommateurs de cette substance. Si pour certes, les produits à toter sont une solution à leurs problèmes de santé, pour d'autres, la mesure visant à suspendre leur consommation et leur fabrication pourrait être une source de discorde dans les couples. Certaines personnes ont utilisé ce produit et ont trouvé qu'il est vraiment efficace et qu'il a résolu le problème de rapport entre madame et monsieur. Pour cela, s'ils venaient à ne pas l'utiliser, je pense qu'ils auraient encore des problèmes vu qu'ils sont aujourd'hui dépendants de ce produit. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien. Pas sur le plan que les gens me connaissent, mais sur le plan sexuel. Moi, ça me traite même au niveau de beaucoup de maladies. Quand j'utilise la toter, vraiment, ça me facilite la direction. Je me sens bien dans ma peau. Vraiment, je n'ai pas de... un avis contesté par Victoire et Alice. Selon elle, les produits à toter favorisent l'épanouissement de leurs différents coûts. Je ne vais pas permettre que mon chéri ou bien mon mari ait eu le produit à toter parce que je ne trouve pas ça nécessaire ou je ne trouve pas ça vraiment important. Pour moi, tout se fait naturellement et normalement. Si ce n'est pas efficace au lit, bon, moi, je pense que c'est rentre à l'hôpital. Si j'ai un mari, je n'ai pas le conseil pour utiliser à toter. Pour mon bien, il m'a mis au ar. Il a travaillé comme moi, mais naturellement, même si c'est fatigant, il ne va pas prendre ça encore. Non, ce n'est pas bon. Par curiosité, j'ai essayé. Puisque le collègue chauffeur en parlait tout ça, donc j'ai essayé. Mais dès que j'ai vu le produit, à vrai dire, dans les deux minutes, trois minutes qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des vertiges, des céphalées, et puis j'ai le cœur qui a commencé à battre très fort. Donc sincèrement, ça m'a grougu, quoi. Voilà, ça m'a... Maintenant, bon, à la suite, en tout cas, le troisième pied a commencé à s'est dressé, au fait. Depuis lors, j'ai arrêté. Face à cette divergence d'opinion, l'autorité ivoirienne des régulations pharmaceutiques évoque les effets secondaires de ces boissons qui, au dit de cette instance, sont frélatées et nuisibles au bien-être des consommateurs. L'action de renforcement de l'insuffisance érectile relève d'une action sur le système cardiovasculaire. OK ? Donc c'est quelque chose qui agit sur la circulation sanguine, qui peut provoquer des risques d'accidents cardiovasculaires graves avec ce qu'on appelle les AVC, les accidents cardiovasculaires dont le plus connu, c'est la crise cardiaque, ou bien l'accident vasculaire cérébral. Ça va de l'insuffisance rénale, qui peut entraîner la mort de manière subite ou bien de manière douce, mais aboutir à la mort. Et il y a d'autres manifestations secondaires, je dirais, moins dramatiques. C'est des bourdonnements d'oreilles, une baisse de la vue, une perte de l'audition, des vertiges, etc. Toutes sortes de manifestations qui prouvent que votre organisme est soumis à un choc thérapeutique. Les personnes habituées à consommer la toté et la paix, Koyomusoyako, tout comme les revendeurs de ce produit, déplorent la mesure d'interdiction temporaire. Les derniers cités estiment que cette décision de l'AIRP a un impact économique négatif sur les business. Avec le commerce du produit à la toté et la paix, je me sentais bien. Je me sentais bien le GPM, mes loyers, sans problème, sans difficulté. Mais vu que le gouvernement a pris une décision, il a pris hâte d'arrêter. Depuis, on a arrêté, ça me fatigue un peu. Financièrement, ça agit sur moi. Ça marche, ça marche, mais ils ont été dit, ils ont dit, il ne faut plus, on va vendre à toté encore. Alors que c'est juste ça, nous, on s'est débrouillé. Je pense à directement à Corogodon, il n'y a pas de mélangement. Si l'État a décidé qu'il ne faut plus en vendre, c'est eux qui nous commandent. Les marques à toté et la paix, Koyomusoyako, sont copiées sur le marché ivoirien. Ce revendeur de produits chinois dit ne pas être concerné par la provenance de sa marchandise. Le bon mot chinois, il y a aussi le thé amégrissant, le toté aussi, il y a un antibiotique, il vend tout sort de médicaments. Je suis informé, mais comme pour nous, c'est chinois-là, donc c'est pas différent pour les autres. Voilà, pour nous, en fait, ça traite, ça traite tout ce qui est coco, tout ce qui est moroui, voilà, lui, il traite ça. Pour garantir le bien-être des populations et les protéger contre ces boissons qui contiennent des substances aphrodisiac chimiques proches du Viagra, l'autorité ivoirienne des régulations pharmaceutiques a pris des dispositions visant à veiller au strict respect de la mesure de suspension. Nous sommes dans un cas de falsification de médicaments. Alors, les services de police, de gendarmerie, la douane, l'inspection du ministère du commerce, tout le monde est saisi à l'effet de faire procéder au rappel des lots qui ont été mis en circulation, de les réunir et de procéder à la destruction de ces produits. Bien entendu, les frais inhérents à ces opérations de rappel de l'eau et de destruction sont à la charge des promoteurs de ces produits. Je profite encore de votre antenne pour lancer un message encore plus ferme en direction de tous les commerçants, de toutes les personnes qui s'adonnent à la distribution de ces produits pour qu'ils soient faits un rappel de l'eau. L'AIEP entrepris c'est donc de faire une campagne de sensibilisation sur le phénomène de la lutte contre les faux médicaments. Dans les jours à venir, vous verrez des panneaux, des signalisations, etc. Une obligation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on vous donne, qu'est-ce qui rentre dans votre organisme. Notre leitmotiv, c'est des produits de qualité, c'est des produits accessibles, des produits disponibles et des produits sûrs pour la sécurité des consommateurs. Joué au téléphone, Jack Aridia Ouattara, concepteur du produit Atote, affine ne pas avoir eu de retour négatif depuis presque 18 ans d'existence sur les marchés ivoiriens et étrangers. En outre, il confie avoir été décoré dans l'ordre du mérite national en juin 2020 par le ministère de la promotion des PME, petite et moyenne entreprise. Atote et Koyomusoyako ont existé sur le marché ivoirien durant une certaine période avant la mesure de suspension prise par l'IRP. À ce jour, cette décision continue de faire couler beaucoup d'encre. Pour rappel, l'Atote est un produit appartenant à la médecine traditionnelle africaine. Il a été conçu à Korogo, au nord du pays par Jack Aridia Ouattara, tradit praticien très sollicité en Afrique ainsi que dans les pays d'Europe et d'Asie. Pour sa substance médicamenteuse destinée à lutter contre les maladies liées à la santé sexuelle et à d'autres pathologies. Dans un autre registre, avec Pagasoro, qu'on est de Madongui, rendons-nous à Paris pour l'émission Bonjour. Constatez aussi la proximité des humoristes avec leurs fans. Paris, ivrie sur scène. Humoriste et équipe de production de l'émission Bonjour en pleine séance de travail. Au centre des échanges, répétitions, mobilisation et stratégie de communication autour de ce grand rendez-vous humoristique de la RTI Bonjour Paris. La stratégie trouvée. Alors, direction Château Rouge et Château d'Eau Boulevard Sarsenbourg. Une fois arrivés, humoristes et artistes chanteurs en contact avec la diaspora. Distribution des flyers et l'approche de bouche à oreille utilisée pour les invités à se déplacer nombreux à la maison de la mutualité. Certains, très heureux de voir leurs humoristes préférés, profitent pour prendre des photos. D'autres, séduits par leur présence, prennent automatiquement des passes. D'autres, encore très motivés, ne veulent pas se faire compter cette quatrième édition de Bonjour Paris. C'est le cas de la cofondatrice de Koyaka Market. Je suis ravie de voir toute la Côte d'Ivoire chez moi, surtout la LTI. C'est un plaisir. En plus des Ivoiriens, de nombreux fans de Bonjour des autres pays africains vivant à Paris. Au niveau de la Côte d'Ivoire, moi j'ai remarqué que c'est devenu le centre des humoristes. En tout cas, c'est un centre de qualité parce que quand je vois les émissions des humoristes au niveau de la Côte d'Ivoire, moi je suis du Congo mais ce n'est pas le même niveau. Vous serez là demain ? Oui, c'est sûr. J'avais un autre programme mais bon, on sera là. Autre lieu de sensibilisation, le métro. Faut rien. Sortie du métro, humoriste et équipe de production se sont rendus à Paris Saint-Germain Académie dans le 93-300 pour un match de gala qui va les opposer à la jeunesse ivoirienne de Paris. Amis sportifs, bonsoir. le match de gala qui oppose les humoristes ivoiriens face à l'équipe de France, c'est-à-dire les jeunes ivoiriens qui vivent ici en France. Je veux face aux comédiens. Oui, on est appelés. T'es sûr ? Bien bon. Ça va ? Attends là. Ouais ! Ouais, 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 oui, oui. Ouais, ça va ? Ouais, ça va, wesh. Dis-moi, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Là, on est chauds. On est chauds parce que là, on doit faire un grand match. Le coach a dit... Tu suis à quel boss ? Eh bien, je joue partout. Le coach a dit qu'il faut marquer le but. Que ce soit dans notre camp ou dans le camp de l'ennemi, il faut marquer quand même. Le groupe RTI, vous savez, ce qu'on disait là, la coupe, c'est chez nous. Ça vient de notre laboratoire. Ça vous dit qu'on est toujours en train de crier, crier, crier. Et c'est ça. Le coup d'envoi à peine donné que le coach de l'équipe humoristique, Wallace, est dans tous ses états. Je vais faire sortir deux joueurs, là. Je vais faire sortir deux joueurs, là. À 11, là. On ne peut pas, on va gagner trop. Il faut qu'on joue à 9. Le mécontentement du coach approuvé par les supporters et par les responsables de l'équipe. Le directeur technique, le directeur de la production de la RTI. Au revoir. Le rouleau. Oh ! Un match qui, malgré le score de parité, n'a pas été du tout aisé pour l'équipe des humoristes. Ça n'a pas été facile. On donne le meilleur de nous pour que le pays soit heureux. Là, je viens de mettre un but et je compte sur mes coéquipiers pour la suite. Venez, bouge à bouge, j'attends. Cette rencontre footballistique s'est jouée dans un esprit de fair play et dans une ambiance cordiale, conviviale et fraternelle. Terminons ce temps d'information au Mali où le colonel Assimi Goïta sera toujours à la tête du pays. Il a raison. La Cour constitutionnelle refuse de statuer sur la fin de sa transition. Merci et bon dessus de programme sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada